Hey salut tout le monde les amis c'est Fomzy, j'espère que vous avez bien, en tout cas moi c'est la super aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouvel épisode du Pro Team avec la Fomzy Pro Cycling Team Aujourd'hui les amis on est parti pour le 14ème épisode si je me trompe pas Donc voilà, sans plus tarder je pense que je vais simuler la Bravescap et qu'on va essayer, on va découvrir ce Critérium du Dauphiné Regardez voilà, vous savez quoi, on va le simuler, je vais le simuler avec vous comme ça vous allez voir qui c'est qui allait gagner Et voilà où on est parti, alors qui c'est qui va gagner la première étape, c'est qu'il y avait l'étape du mur de Bretagne et l'étape de Kaper et Niccolo Bonifadio je pense Qui remportent cette première étape, la deuxième remportée par un de mes coquets, un de moi ? Ah Inor Zakarin qui remporte le mur de Bretagne mais c'est parfait ça Inor Zakarin qui remporte la deuxième étape mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bon en même temps c'est un World Tour Inor Zakarin mais voilà, Inor Zakarin qui remporte Non, ben voilà bravo à Inor Zakarin, j'aurais pas fait mieux moi Voilà victoire de Inor Zakarin qui remporte cette étape et qui remporte cette Bravescap, bravo à lui Ça me surprend de ouf mais voilà, allez les amis, sans plus tarder on va débuter nous ce fameux critérium du Dauphiné Avec trois premières étapes simples, très simples avec du vallon et du sprint avec du vent Donc sans plus tarder les amis, on va tout de suite partir dans la première étape d'Oriak C'est parti les amis, on est au départ à Oriak, on est chez Tuchur là On est parti pour cette première étape de ce critérium du Dauphiné avec la FOMZ Pro Cycling Team Aujourd'hui on est avec Ivan Garcia parce que oui, il est arrivé au sprint, elle est pour Garcia Donc en espérant qu'on relève les bras, je pense qu'on va envoyer des gens dans l'échappée Peut-être dans les étapes de montagne plus tard et voilà, je pense que là on est bien dans le peloton Donc sans plus tarder on va se retrouver au final de cette première étape A 8 km de l'arrivée avec Ivan Garcia Cortina et voilà on vient de finir Là c'est juste une petite bosse mais ça roule à une vitesse les amis Il y a un petit bug qui m'a fait descendre en queue de peloton Mais ça va, on est revenu en tête et en espérant remporter ce serait une finale Mais regardez comme je me fais bloquer, c'est quoi ce bordel ? Mais devant ils sont sortis quoi, c'est quoi ? Ah mais c'est attaqué, mais j'en ai mal, pousse-toi ! Thomas, je peux pas attaquer, poussez-vous ! Ah mais même les favoris attaquent à ce moment-là carrément Mais poussez-vous ! Lâchez-moi, je suis sympa, d'accord ? Vous me lâchez, je vais remporter un sprint, moi je suis là pour gagner, pas pour bloquer Allez, on est parti, plus que 6 km là et devant c'est sorti Devant c'est sorti, il y a tous les favoris qui sont sortis là Et là on va jouer la carte avec Wilco Kelderman nous Même il nous lance à Karin parce qu'il est en forme Mais il est mal placé, c'est vraiment, c'est pas de chance C'est vraiment pas de chance Allez, on va essayer d'attaquer avec il nous lance à Karin là Est-ce qu'on va arriver à sortir du peloton sans se faire bloquer ? Oui, allez on est sortis avec il nous lance à Karin Est-ce qu'on va arriver à rattraper le groupe des favoris ? En espérant, allez hop, c'est parti Hop, il nous reste un peu de rouge Voilà, c'est bon, on rattrape le groupe des favoris là Avec une lance à Karin On est avec tous les favoris là Quoique, ça attaque du coup, ça ne veut pas que je rentre Ça ne veut pas que je rentre, ça attaque là devant Et avec Yann Zagiré, on est tous les deux là Ah non, c'est Yann, allez, on va essayer de les rattraper Eh oui, c'est fait, c'est fait, on les a, non, non, on les a pas rattrapés Si, c'est bon, on est dans le groupe On va les rattraper, mais il reste un kilomètre Donc je ne pense pas qu'on va pouvoir faire le sprint Mais au moins, il les a rattrapés On est dans les temps Devant Primoz Roglic A tenté de loin Pour l'instant, ça a l'air d'être bien Attention, qui c'est qui va aller s'imposer A l'arrivée de cette première étape Attention, Julien Alaphilippe a parlé très fort Et oui, victoire du français Julien Alaphilippe suivi de Michael Landa, le basque Et de Bokeh Monema Et oui, le français qui s'impose devant le basque Qui a fait une bonne performance quand même Qui est très bon dans TDF 20 Donc voilà, deuxième place très bien méritée pour lui Primoz Roglic qui est un peu calé sur la fin Ce qui lui a permis à Julien Alaphilippe de passer Et voilà, dommage pour Primoz Il avait bien tenté Peut-être demain, ce sera une bonne Peut-être demain, ce sera une meilleure tentative Et voilà Voilà, bah voilà Supremacy de la de Kenin Qui est un maillot jaune, maillot vert pour Alaphilippe Maillot blanc à poids rouge pour Enfin, maillot bleu à poids rouge pour Non, maillot bleu à poids blanc pour Rémi Cavagna Et maillot blanc pour Kasper Asgreen Voilà, et la meilleure équipe, la de Kenin Donc voilà, la suprématie de la de Kenin Qui commence son avant Tour de France D'une très bonne manière Donc voilà, victoire aujourd'hui de Julien Alaphilippe Sans plus tarder, on va se retrouver Pour la dernière étape Deuxième étape de cette vidéo Entre Cerver avec les Giddies et le Puy Envolé Et voilà les amis, on n'est plus qu'à 10 km de l'arrivée Oh, le Puy Envolé Et regardez-moi ça les amis On est dans le groupe des favoris Avec Inorza et Karine On n'est plus que deux avec Ivan Garcia Et Inor Donc voilà, derrière Karine Thomas est piégé Il est très loin, 40 secondes Donc je ne pense pas qu'il va pouvoir revenir On est en descente Donc ça va être difficile Et devant toujours deux échappés Qui ont tenu le coup Avec Ben Hermans et Diego Ulissi Bravo à eux Mais ils sont tenus Est-ce qu'ils vont arriver à tenir les 7 derniers kilomètres ? Ça a l'air d'être difficile Mais bon Je ne sais pas qui c'est qui va aller s'imposer aujourd'hui Et devant s'attaque Attention, on s'attaque là J'ai l'impression Bokemonema qui va y aller Bokemonema qui va aller chercher son maillot jaune Lui qui est sur le podium Et bien nous on va le suivre Avec Inorza et Karine Oh le beau virage Bien négocié de la part d'Illnour Le russe là qui s'envole Vers la victoire Allez c'est parti Qui attaque Inorza et Karine Dans la montée à 5 kilomètres de l'arrivée On a déjà mis 10 secondes On a déjà mis 10 secondes pour Ça va revenir vite Ça va revenir vite Mais regardez devant encore ça du punch Devant s'attaque avec Ben Hermans Qui attaque suivi par Diego Ulissi S'attaque encore devant Donc ça a l'air d'être dur Pour nous Mais devant aussi Et voilà Nous on va prendre notre gel rouge On attaque une petite descente C'est que c'est que de la montée descente Ce final là On va essayer de récupérer Le maximum de rouge possible Pour essayer d'attaquer après Voilà Ils a l'air d'être forts derrière Et là derrière Plus de 3 kilomètres On arrive Dans les rues du puits en velée C'est parti On est sur du place C'est bon On a récupéré tout notre rouge Il nous reste encore Pratiquement la moitié de notre gel rouge Et est-ce qu'on va arriver A pouvoir aller s'imposer aujourd'hui Avec Inorza et Karine On en remue une Allez attaque Inorza et Karine Ça se joue le sprint Derrière Qui sait Qui va aller s'imposer devant Ils a l'air d'être forts Ils a l'air d'être forts Mais du coup voilà Ils vont se jeter la victoire de Quoique Quoique j'ai l'air de revenir Je suis à l'air de revenir Attention Et non Je ne vais pas revenir Je ne vais pas revenir Mais voilà Victoire De Benermans De Benermans Devant Diego Oulici Le coureur de l'Israël Pro cycling team Qui s'impose devant L'italien De la EUAE Nous on finit 3 Avec Inorza et Karine Bravo Mais voilà Benermans Qui a été le plus fort Ils ont arrivé à tenir Ça aurait été très difficile pour eux Mais ils sont arrivés à tenir Et c'est Très beau Mais voilà du coup Le coureur de l'Israël Je crois qu'il va aller chercher Le maillot jaune Et oui Et oui Il va aller chercher le maillot jaune Il va aller chercher le maillot jaune L'Israël Startup Nation Qui va aller chercher un maillot Julien Lathlipu Qui laisse son maillot jaune Mais qui garde son maillot vert Par contre Benoît Costefroy Qui va aller chercher le maillot à poids Chez lui Et Remco Avenpool Qui va aller shipper Le maillot blanc A C'était qui Qui l'avait As Green Voilà Le maillot blanc reste Chez Dekenac Mais change d'épaule Mais du coup voilà Il n'en a qu'un Qui lui Finit 3ème Et qui remonte à la 5ème place Au général C'est bien Et du coup Il reste plus qu'une étape Dans cette vidéo L'étape Entre Le Entre Le plus envelé Et Romain sur Isère Donc voilà Avec un final Avec beaucoup de vent Donc En espérant Que des bornures se forment Bonjour Les arrivées en Vallée du Rhône Sont souvent promises Au Sprinter Et cette année encore Tout laisse penser Qu'ils vont se battre Pour la victoire d'étape Mais attention toutefois Au vent Qui pourrait venir enrayer La belle mécanique Des trains de Sprinter Et voilà les amis On est parti Pour cette 3ème étape De ce critérien Comme a dit Patrick Chassé Et oui On peut tout attendre Parce qu'à la fin Il y a du vent Donc attention Et regardez moi Ce beau meilleur champion du monde De Dylan Granderwegen Qui l'a remporté Cette année Et voilà Aujourd'hui On est parti entre Le plus envelé Et Romain sur Isère Donc Ouais Sans plus tarder On se retrouve au final De l'étape Parce que bon Il va pas passer assez grand chose C'est une étape de sprint Donc voilà En espérant Avoir une victoire à l'étape Et voilà Sans plus tarder Les amis On est à 10 km De l'arrivée Avec Ivan Garcia Cortina En espérant Il n'y a pas eu de bordure Voilà Mais je pensais Qu'il y aurait eu du vent On était dans une zone exposée Mais malheureusement Il n'y avait pas de vent On vient de se faire largement bloquer Mais voilà Du coup Il n'y a pas de vent Donc pas de surprise Aujourd'hui Ça va se jouer En sprint Avec les cadres Donc voilà Sans plus tarder On va essayer de se faufiler Dans le peloton Pour essayer de monter Parce que ça a l'air d'être dur Mais voilà On est parti nous Avec Ivan Garcia Cortina Pour la FOMZ Pro Seeking Team Et voilà Sinon les amis J'avais envie de vous dire un truc Je pars en vacances Et oui Je pars en vacances Pour ceux qui l'avisent là Je le dirai peut-être Une autre fois Parce que Peut-être que là Il y a moins de monde Que au début des vidéos Mais voilà Je pars en vacances Donc il n'y aura Pas de vidéos Pendant moins d'une semaine Je pense Je pars loin Du coup je ne pourrais pas poster des vidéos J'ai passé le temps De tourner en avance Donc voilà Pendant une semaine Vous n'aurez pas de vidéos Mais ne vous inquiétez pas Ça va vite revenir Après une semaine Ça passe vite Donc voilà N'hésitez pas à me suivre Dans mes réseaux sociaux C'est là où vous pouvez me suivre Sur Twitter Et puis voilà En tout cas les amis Là on rentre dans les rues De Romand-sur-Isère Avec Garcia Cortina Enfin la parenthèse Là c'est Bystrom qui roule On a également Tony Martin Team Wellens Allez là On arrive Dans les rues de Romand-sur-Isère Plus que 2,5 km là C'est que Romand-sur-Isère C'est pas plus à 20 km de chez moi Je connais Je connais la ville comme ma poche Mais bon allez J'arrête de raconter ma vie Allez On voit l'arrivée au fond Il n'y a pas de flamme rouge Il n'y a pas de flamme rouge D'accord Mais allez c'est parti là On attaque bientôt le sprint C'est parti On sprint Allez Qui c'est qui va aller s'imposer aujourd'hui Attention On a lancé un peu trop tôt je crois Avec Ivan Garcia On va devoir un peu lâcher Et non Malheureusement On ne pourra pas remporter Cette étape aujourd'hui Et victoire Du Bon Ancien champion d'Europe Mais parce que j'ai oublié J'ai oublié de mettre à jour son maillot Vu que J'ai mis à jour son maillot Mais Pro team je l'avais oublié Au tout début Donc voilà En tout cas Victoire De Matteo Trentin Devant Elia Viviani Et Peter Sagan Voilà Le D'Italia de la CCC Qui va remporter sa première étape De cette année 2023 Et voilà Bravo à lui Il remporte cette étape Avec la CCT Spandie Qui malheureusement Ne sera pas Dans le poton L'année prochaine Et sinon Pas de changement Au maillot vert Sauf Au maillot Classement annexe Sauf au maillot vert Avec Julien Laphilippe Qui laisse sa place A Matheo Trentin Donc voilà En tout cas les amis J'espère que cette étape Vous aura plu Voilà On visait un top 10 Aujourd'hui Comme a interdit notre DS On l'a fait Et comme je le disais J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à la liker La partager La commenter Si ça vous a plu En tout cas moi les gars Je vous dis Ciao ciao Revenez sonne